... Bonsoir. Les fêtes de fin d'année, nous y sommes. Et la pandémie de la COVID est toujours présente et même plus accrue. Et à cette veille de la fête de Noël, nous, nous poursuivons la sensibilisation contre la maladie. La sensibilisation donc pour que tous, nous, nous vaccinons et que nous respections les mesures barrières. Et pour nous parler pour la séance de sensibilisation de cette veille de Noël, nous sommes sur ce plateau avec professeur Commissi-Raphim Adjo. Il est pneumologue, co-coordonnateur des soins au CHR Lomé-Commune, membre du conseil scientifique. Professeur Adjo, bonsoir. Bonsoir, Anita. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, professeur. Et déjà, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Merci, professeur. Nous avons également sur ce plateau professeur Mouné Oussalou. Il est pharmacien, microbiologiste et également membre du conseil scientifique. Professeur Salou, bonsoir. Bonsoir, Anita. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous aussi, professeur. Et nous avons également Dr Alain Lidaou Baoué. Il est médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Dr Baoué, bonsoir et joyeux Noël. Merci. Bonsoir et joyeux Noël à tous. Merci beaucoup. Merci, chers invités, d'être présents sur ce plateau durant ce réveillon également. Pas de répit, donc. La Covid-19 continue de sévir, de faire des victimes. Et il est de notre devoir, il est de notre devoir de continuer la sensibilisation. Et ce soir, nous allons parler justement de la situation de la pandémie. Professeur Adjo, il y a deux semaines, vous étiez sur ce plateau. Nous parlions d'accalmie, de ces bons chiffres que nous notons et que nous croisions les doigts pour rester dans la tendance jusqu'au fait. Et malheureusement, disons que, on va dire que les dieux ne nous ont pas écoutés. Et voilà que les taux de contamination, les taux positifs à la Covid-19 ne font que grimper cette dernière semaine. Alors, professeur, que se passe-t-il ? Oui, il faut dire qu'effectivement, il y a deux semaines, on était sereins et on croisait les doigts pour que la situation puisse continuer et qu'on puisse passer le moment de fête tranquillement. Malheureusement, la situation s'est beaucoup dégradée. Si je veux parler simplement, il y a deux semaines, le taux de positivité, quand on prend tous les tests réalisés, le taux de positivité était inférieur à 5 %. Aujourd'hui, depuis le début de la semaine, on est passé au-dessus de la barre de 10 % qui classent le pays, donc, dans la zone rouge. Et les derniers chiffres qu'on a, et surtout les chiffres d'hier, font état de quand même de près de 300 cas hier. Et ça, c'est dire tout simplement que la situation est vraiment préoccupante. Bon, alors, professeur Salou, la situation est préoccupante, comme l'a dit professeur Adjo. Mais alors, les dernières semaines, on était sereins, on était bien. Et puis aujourd'hui, enfin, cette dernière semaine, on vit cela. Alors, comment on est arrivé à, disons, on est passé de là à là tout de suite ? – Merci, très belle question, mais la réponse est toute trouvée. Je voulais résumer ma pensée en ceci. Que savons-nous ? Nous savons qu'il y a un virus qui s'appelle le coronavirus qui circule et qui se transmet. Et que récemment, un variant qui est beaucoup plus transmissible a émergé et commence à circuler. Et donc, la transmission a augmenté. Et comme les virus sont des micro-organismes sans frontières, il suffit qu'un soit détecté quelque part. Si on ne prend pas de mesures pour empêcher la propagation, la diffusion, le Togo a reçu un. Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, le mois de novembre, Omicron détecté en Afrique du Sud, au Botswana, en début du mois, est arrivé chez nous et est en train de se propager. Et donc, nous sommes dans la troisième vague. Il faut dire les choses clairement. C'est ce qui se passe. Le virus se propage. Nous avons des actions à faire. Peut-être nous allons revenir là-dessus pour couper la chaîne de transmission. Mais j'aurai d'autres éléments tout au long de cette émission pour dire ce qui se passe. Alors, Professeur, justement, quand vous parlez d'Omicron qui est arrivé chez nous, donc, il faut comprendre que, disons, que les taux de contamination, les taux positifs enregistrés, c'est chez les personnes, les voyageurs qui arrivent au niveau du Togo ? – Le coordonnateur l'a dit la dernière fois, si vous regardez les chiffres qu'on a dans notre pays, la majorité des sujets dépistés positifs au début de cette ascension, c'est au niveau des voyageurs à l'arrivée et des quelques voyageurs, au départ, n'oublions pas que des gens arrivent, font une semaine, eux retournent. Et après, dès que le virus se retrouve dans la communauté, là, maintenant, il va à la vitesse grand V. Et tout doucement, on était à 2, 3 cas par jour. Subitement, on a dépassé la barre des 10 cas. Et aujourd'hui, on est bien dans le scénario, si on ne fait rien, d'être à plus de 300 cas par jour. Puisque hier, on était à 265, aujourd'hui, on est à 279. Et il a été dans le point du mercredi. On a 5 fois, maintenant, la prévalence de ce qui se passait. On était dans le creux de la vague. Maintenant, on est dans la crête, on est au-dessus. Il faut qu'on se réveille. C'est vrai qu'il y a la fête de fin d'année, mais le virus est dans la communauté. – D'accord. Alors, Dr Baoué, à votre niveau, quelle analyse vous faites de la situation ? C'était prévisible ? – Oui, quelle analyse on a fait de la situation ? – C'est vrai qu'il y a plusieurs semaines en arrière, on était pratiquement au repos, vu le nombre de cas que nous aurésissions au CHLM commune. Mais moi, depuis longtemps, je disais que c'est une accalmie. – C'est juste une accalmie. – Une accalmie qu'il faut prendre avec précaution, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, l'effet de fin d'année. Et surtout qu'il y a un variant qui a été détecté et qui est associé à une augmentation de la transmission. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, on s'attendait, enfin, je m'attendais à ce que la situation puisse changer à un certain moment de l'évolution de la situation épidémiologique. – Et voilà ce que nous vivons. Mais professeur Adjo, c'est vrai que, disons que, tous les jours, nous avons les chiffres et nous avons tous remarqué cette rose des taux de contamination. Mais le fait marquant, ces dernières semaines, c'est ce, disons, ce faible taux de guérison. C'est vrai qu'avant, même quand on était dans le pic, on notait, enfin, près de 300, 400 personnes contaminées, mais on avait au moins une centaine de guérisons. Mais il y a eu deux jours, limite, on n'a pas eu de guérison. Alors, professeur, comment on explique ça ? – Oui, peut-être avant d'arriver à cette situation de peu de nombre de guérisons, vous avez dit comment on explique la situation actuelle. Le professeur Sarlou l'a déjà souligné, il y a le variant Omicron qui joue quand même dans cette augmentation de cas. Mais je crois que ce qui est trivial, tout le monde le voit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Nous avons tous connu, quand la calmie est arrivée, tout le monde a relâché. Quand vous voyez, les gens ne portent plus de masque, quand vous voyez dans les funérailles, c'est de grands atoutements, sans protection, on a tout laissé. Et Omicron rentre, toutes les conditions sont là pour que ça explose. Et là, ça est en train d'exploser. La pente qu'on a actuellement, c'est une pente très raide. En quelques jours, en cinq jours, on arrive à 300 cas par jour. Et si on ne sait pas faire, avec le brassage, avec le laisser-aller de ces moments de fête, en janvier, on peut facilement arriver à 500, on peut arriver facilement à 1000 cas. Si jamais on veut vraiment tester les gens, ça peut rapidement nous déborder. Et c'est ça, notre grande crainte. Alors, pour revenir maintenant à la question du nombre de cas guéris, qui semblent très peu, cela s'explique. Quand vous avez un cas de COVID-19 détecté aujourd'hui, dans notre contexte où on tient à ce que les gens négatifs par un test PCR, ailleurs, ils ne font pas comme ça. On te met en quarantaine, en isolement, pendant une dizaine de jours et tu sors. Mais chez nous, on tient à ce que les gens finissent d'éliminer. Pas seulement finissent leur traitement, finissent d'éliminer le virus avec un test négatif pour les déclarer guéris. Et donc, cela prend en moyenne 15 jours. Alors, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, c'est un, deux cas qu'on avait. Il n'y avait pas donc beaucoup de malades. Les malades qu'on a actuellement, c'est des malades qui viennent d'être diagnostiqués, qui n'ont pas encore fait 10 jours. Il est normal que ces malades ne puissent pas être déclarés guéris aujourd'hui. Donc, ce n'est pas qu'on connaît une particularité dans cette nouvelle vague où les gens guérissent. C'est tout simplement que le temps que le virus met pour être éliminé, que l'organisme met pour éliminer le virus, n'est pas encore arrivé. Donc, ça va suivre dans les semaines qui vont. D'accord. Alors, justement, professeur Salvoisar Adjo, disons, limite, a déjà répondu à l'une de mes questions parce qu'on se disait que vu la situation qui se présente aujourd'hui, à quoi on devra s'attendre dans les jours à venir ? Oui, à quoi l'on devrait s'attendre dans les jours à venir ? Les éléments de réponse sont là. Et nous-mêmes, comme professeur Adjo le disait tantôt, lorsqu'on regarde, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça fait déjà deux ans que nous sommes dans cette maladie. Et tout le monde crie, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Alors que c'est maintenant, comme dirait l'autre de façon basique, lorsque la marche devient difficile, c'est en ce moment que les durs s'élèvent pour affronter le combat. C'est maintenant que nous devons comprendre que les lave-mains qu'on avait chez nous, qu'on doit les réactiver, le port du masque. Je reviens sur des éléments simples. Je sais que le virus se transmet plus vite qu'avant. Qu'est-ce que je fais ? Je dois arrêter la transmission. Alors, je fais appel aux mesures barrières. Qu'est-ce que je crains ? C'est la gravité de la maladie, c'est celui qui l'aurait attrapé. Qu'est-ce que j'ai comme moyen ? C'est la vaccination. Il est démontré que quand je suis vacciné, les manifestations sont moindres. Donc, si on ne fait rien, on est sur cette pente raide progressivement et que tout le monde pense que c'est une imagination et que ce qu'on raconte, c'est des chiffres qu'on invente. Parce que c'est des choses que nous entendons tous les jours. Et fort de ce que le mois d'octobre, septembre, il y avait peu de cas, c'est comme si, à l'approche des fêtes, la veille des fêtes, qu'on décide d'inventer une situation. C'est faux. Le virus est revenu, on a tout relâché, les gens se saluent. On a parlé de distanciation physique, de distanciation sociale. Regardez dans la ville. Les gens se font des accolades. Les gens se comportent comme si le Covid est derrière nous. Alors que le Covid est avec nous, parmi nous. Si nous ne nous réveillons pas, que nous ne prenons pas les mesures édictées ou sérieuses, le nombre va aller de façon croissante. Et donc, je crois que nous sommes là pour qu'on se parle franchement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter, pour freiner la propagation de cette maladie ? Aujourd'hui, action numéro un, c'est d'aller se faire vacciner. Parce qu'on sait au moins que les gens qui sont vaccinés, même si ces personnes sont contaminées, elles vont faire des formes frustres. Elles ne vont pas durer au CHLM commun. Ce qui vous inquiète, pour nous, c'est déjà des éléments sur lesquels nous devrons insister. Aujourd'hui, peut-être qu'on reviendra là-dessus, sur la vaccination, mais ça fait partie des solutions immédiates prêtes à l'emploi où nous invitons les populations à adhérer. D'accord. Alors, justement, professeur Sal, vous l'avez évoqué. Professeur Adjo, lorsqu'on évoque ces chiffres ces derniers jours, la question qui revient, c'est que, est-ce à dire que le CHLM commun est de nouveau bondé comme avant ? Non, 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 on n'en est pas encore là. Mais ça va très vite arriver. Il y a le docteur Baoué, ça me semble, on est là-bas. Ça va très vite arriver. Comme on l'avait dit, c'est les cas graves qu'on va garder au CHLM commun. On ne garde pas tous les cas. Et donc, les 600 ou les 800 cas de ces trois derniers jours-là, ils ne sont pas au CHLM commun. Nous, on trie dedans les formes graves. Et même si vous avez, si c'est 5 malades sur 100 que vous avez qui sont graves, vous voyez, en 10 jours, c'est plein. Donc, ça va être plein à l'homé commun. Et comme on le sait, au cours de la dernière vague, qui n'était pas aussi importante que celle qui s'annonce actuellement, on était très vite débordés. Il y a des malades qui se levaient, qui venaient suppliés pour avoir une place au CHLM commun. Au départ, on allait les chercher. À un moment donné, il n'y avait plus de place. Les malades restaient au CHU, au coin, restaient dans les cliniques. Il y en a qui étaient à la maison, qui n'en pouvaient plus, qui se levaient, décidaient eux-mêmes. De venir voir, on ne sait jamais. Qui venaient, qui cherchaient à être gardés, mais il n'y avait pas de place. Et ça, c'était déjà un problème, c'était un drame. Et qu'on ne veut pas revivre. Mais telles que les choses se présentent, il y a toutes les raisons de croire que ça va être pire. Il y a toutes les raisons de croire, parce qu'on est déjà à 300 cas. Lors de la dernière vague, le pic, c'était autour de 300 cas. Alors qu'on n'a même pas encore... Et là, on n'a même pas traversé. Les moments de turbulence, de fêtes vont arriver. Et donc, on a dix jours de perturbations importantes, de brassages avec nous tous qui sommes devenus complètement indisciplinés par rapport aux mesures barrières. Je ne nous insulte pas, mais on a refusé d'être appliqués. Et donc, il y a crainte quand même qu'en début d'année, ça va être difficile dans les centres de prise en charge. Parce qu'on a beau dire que l'Omicron n'est pas trop grave, mais c'est une question, c'est très relatif. C'est relatif. Il y a mon ancien patron qui disait, à la fourmi, la rosée est une inondation. La rosée est une inondation pour la fourmi. Quand vous n'avez qu'une quarantaine de lits de réanimation, ne vous comparez pas des gens qui ont dix mille lits de réanimation. Quand ils disent que c'est gérable, quand ils ont cinq mille malades en réanimation, ils disent non, qu'on peut tenir. Nous, on sait qu'en quelques jours, on va se déborder. Et c'est la grande inquiétude. Et c'est pour cela que chacun doit faire ce qui est important pour éviter ces formes graves-là. On va faire, tel que les choses se passent, il va y avoir un grand nombre de contaminations. Le plus important, c'est de ne pas faire la forme grave. Et pour cela, la seule solution, c'est d'aller se faire vacciner. Mais au moins ça, on se dit, on a fait ce que nous, on a le devoir de faire. – Voilà, on a fait ce qu'on a sous la main, en attendant peut-être une autre solution. – Voilà, d'avoir mieux. – Alors, Docteur Baoué, à votre niveau également, bon, ce n'est pas pour être des oiseaux de mauvaise augure, mais à votre niveau également, vous préparez au pire ? – Oui, comme l'a dit le professeur Adjo, on se prépare au pire parce que… – Donc les équipes sont mises, disons, en alerte déjà ? – Oui, oui, depuis quelques jours, avec la situation, ou bien le nombre de cas d'obsédéralisation au CHR, on se prépare au pire. Et bon, franchement, si on voit, on est passé de trois à quatre malades il y a quelques jours, et aujourd'hui nous sommes à douze malades, en l'espace d'une semaine. Donc il faut s'attendre, alors qu'on n'est pas encore rentrés dans la zone de turbulence, comme l'a dit le professeur. Nous sommes les 24 aujourd'hui, il y a encore du temps pour arriver au premier. – Oui, il y a Noël qui va passer, et puis le nouvel an qui est encore plus… – Vraiment, nous on est déjà… Enfin, depuis ce temps, on n'a commencé pas à s'inquiéter parce qu'on a vu un peu l'achat de travail que nous avons eu il y a quelques temps, et on se dit que ça va encore recommencer, vraiment c'est inquiétant. – Donc on imagine que vous n'avez pas la tête à la fête, ou plutôt vous vous tenez la tête pour les fêtes ? – De toute façon, on est déjà guéris quand même, et donc c'est de demander des forces pour vraiment supporter ces moments-là, parce que vraiment ça fatigue aussi, et on prie de pouvoir supporter, parce que ça fait deux ans, et ce n'est pas facile de pouvoir gérer, être dans la même chose tous les jours, pendant deux ans, ce n'est pas facile. – Voilà, vous subiez le stress tous les jours, ce n'est pas évident. Alors, Professeur Salou, c'est vrai qu'on voit que la situation est critique, et même peut… enfin, pourra être encore plus critique. Alors, est-ce que selon vous, vous faites partie, enfin, vous êtes membre du conseil scientifique, est-ce qu'il fallait… enfin, il fallait, ou bien il faut prendre d'autres mesures encore plus drastiques pour éviter le pire qu'on est en train de prévoir ? – Bon, vous posez de très belles questions que nous devons appliquer chez nous-mêmes à la maison en tant que chef de famille. Quand vous voyez une situation, il faut prendre des mesures. Le pays est gouverné, doit l'être. Et donc, les autorités ont pour mission de protéger la population. Je pense que ça, indépendamment des couleurs, de tout ce que vous voulez. Et donc, en fonction de ce qui se présente, il y a lieu de voir, comme on dit dans notre jargon, si tu ne sais pas d'où tu vas, tu sais au moins d'où tu viens. On a passé une étape en 2020. Nous sommes en 2021. Des mesures ont été prises de temps à autre qui nous ont permis de contrôler lorsque la situation était grave. Et nous sommes dans la situation, l'état d'urgence qui n'est pas levé. Moi, est-ce que je me trompe ? Et donc, l'État mettra tout à la disposition de sa population pour la protéger. Si vous voyez aujourd'hui, nous avons les vaccins à disposition. Et si vous suivez l'actualité, les communiqués commencent à revenir dans le sens de la protection. Maintenant, si la population ne veut pas adhérer, il me semble que dans un souci de protection, moi, j'ai vu une vidéo du pape hier qui disait que c'est même éthique d'adhérer à ces mesures-là, non seulement pour se protéger, mais pour protéger les autres. Et donc, à un moment donné, je crois qu'on ne va pas arriver à cela. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Aucun, pour le coup, n'a pas été décrété. Si je fais le parallèle par rapport à l'année passée. Mais il y a des dispositions qui sont proposées pour permettre de juguler. On va regarder les zones où il y a de fortes concentrations. Et comme nous connaissons, pour moi, aujourd'hui, la chose n'est pas compliquée. Nous connaissons les moyens d'approche. Tout à l'heure, le professeur Adio a dit, oui, il est au micron. Les gens disent que ce n'est pas sévère. Mais oui, dans ces populations-là, quel est le taux de personnes vaccinées ? Parce qu'on va faire le parallèle avec les maladies comme la grippe et autres. Quand le virus est totalement nouveau dans la population, les réactions sont violentes. Vous êtes abattus. Mais quand vous êtes préparés et que vous avez une prémunition, on vit la même chose avec le paludisme. Quand le moustique ne vous a pas piqué il y a longtemps, le jour où il vous pique, vous faites même à une faible concentration, vous faites une forme grave de paludisme. On demande aux gens, voici ce que nous avons, respecter les mesures barrières. Il faut qu'on revienne à des fondamentaux, qu'on comprenne qu'on n'est pas encore sorti de la zone rouge, Covid n'est pas derrière nous. Et aujourd'hui, il faut féliciter les autorités de ce que les vaccins soient disponibles. Vous avez toutes les possibilités. Celui qui dit je veux une seule dose, il y a du Johnson & Johnson. Celui qui dit je veux du Pfizer, il y en a. Mais ce qui reste, c'est cette hésitation où les gens pensent qu'ils sont forts. Mais là, moi je dis c'est grave avec cette vague qui a commencé. Même en milieu de soins, il y a des surprises. Si le personnel qui est en premier lieu ne peut pas venir travailler, soigner, ça va devenir plus grave. Et on commence à le vivre déjà. parce que tout le monde est surpris. Comme il a dit, nous sommes tous responsables. Tout le monde est surpris. Donc le personnel soignant même est en danger alors que c'est lui qui doit protéger le reste de la population. Donc si la situation devient critique, je crois qu'on fera appel à des mesures qui vont permettre de vite contrôler et juguler la crise. D'accord. Alors, docteur Baoué, professeur Saloua a justement évoqué la vaccination. Disons, il y a eu la campagne accélérée de vaccination qui a été mise en place et même prorogée justement pour avoir un plus grand nombre de personnes vaccinées. Mais aujourd'hui, est-ce que, vu la situation qui se présente, selon vous, est-ce qu'il faudra peut-être revenir à des mesures, à ces mesures-là qui contraignent entre griffes les Togolais à aller se faire vacciner ? – Bon, je dirais oui et non parce que lorsqu'on a vu un peu comment les gens ont réagi face à certaines mesures et lorsqu'on a obligé le pass vaccinal pour avoir accès à certains lieux, on a vu quand même dans les premières semaines un engouement dans les centres de vaccination. mais après, bon, tout est revenu comme avant et jusqu'à aujourd'hui, l'affluence n'est pas comme cela se doit. Comme cela se doit et on voit que c'est une ou deux personnes qui viennent par jour. Enfin, moi je parle un peu du centre du CHUSO où vraiment il y a un certain temps, il y avait un certain temps où on a vu que les gens se sont mobilisés et puis après, bon, l'affluence n'était plus comme ce qu'on avait. Bon, je pense que s'il faut forcer les gens pour se faire vacciner, on va revenir toujours à la même case départ. Je pense qu'il faut continuer toujours à faire la sensibilisation et parler aux gens. Je pense que c'est en trouvant des arguments pour convaincre les gens qu'on pourra augmenter la couverture vaccinale parce qu'on a vu qu'on a essayé de menacer entre guillemets si ça n'a pas marché et parce que les gens sont têtus et pour pouvoir ramener tout ce monde-là à la raison, il faut vraiment dialoguer, il faut accentuer la sensibilisation, c'est ce qu'on continue de faire et il faut que les gens écoutent ce qu'on dit, il faut que les gens un fois, aux professionnels, au lieu que d'écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que ça qui captive beaucoup l'attention des gens et malheureusement c'est de l'intoxication, ce n'est pas de bonnes nouvelles, de bons messages et c'est ce qui captive les gens donc nous, on a le devoir de pouvoir donner les arguments qu'il faut pour pouvoir convaincre les gens à se mobiliser davantage dans les centres de vaccination. Je pense que ce n'est pas la force qui va résoudre mais c'est le dialogue, c'est la sensibilisation qui va résoudre ce problème-là. Bon, d'accord. Professeur Adjo, aujourd'hui la question qui se pose c'est de savoir comment justement ou quel message, quel est le contenu du message à apporter aux populations pour justement les convaincre à aller se faire vacciner parce que jusque-là on a tout dit. Effectivement, effectivement, ça fait longtemps que nous parlons de cette maladie et les réticences sont toujours là, les mêmes comportements sont là. Ce n'est pas spécifique au Togo, c'est spécifique à l'être humain et donc ce n'est pas une particularité du Togolais. C'est désolant que les gens, pour nous, c'est trivial, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Nous, on est irrités, je l'ai déjà dit, une fois, on est irrités en milieu de soins de voir quelqu'un qui a 65 ans, qui est hyper tendu, qui est diabétique, qui refuse de se faire vacciner, qui fait la forme grave, qui arrive quand même, qui attend de vous que vous fassiez des miracles. On se dit, mais on ne comprend pas les gens. surtout quand on est personne à risque. Et vous serez étonnés qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont des sujets à risque, mais qui refusent de se faire vacciner. C'est ça, là, on a dû... – Et pour quelles raisons ces personnes-là... – Et ils disent, ils ne disent pas grand-chose. Quand, surtout, ils se retrouvent en difficulté, les raisons avancées, ils sont obligés de le taire. Moi, j'ai un collègue qui est de surcroît, mais ça n'est pas togolais, mais qui avait un discours similaire. malheureusement, il a fait la forme grave et il en est mort. Et quand il était admis, les autres collègues du pays étaient surpris, pour nous m'allons de ce qu'on a, ils étaient surpris de voir que lui, il ne s'est pas plus vacciné. Et là, il a dit de lui pardonner. Mais malheureusement, il n'a pas pu survivre pour pouvoir témoigner. Donc, c'est dire que c'est une négligence, c'est de la légèreté, c'est tout. Mauvaise foi, ça, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Et donc, quel est le message qu'il faut encore dire ? On a tout dit. Il ne nous reste qu'à continuer de le répéter en espérant que les gens vont revenir au bon sens parce que ce n'est que de bon sens. le problème, c'est que ce ne sont pas seulement leur seule vie qu'ils mettent en danger. Voilà, mais... C'est en fait ça. Celui qui refuse de se vacciner, tu ne le vois jamais appliqué à porter du masque. Il est aussi dans les laisser aller dans les autres mesures. Et ce faisant, il va contaminer d'autres personnes et ces autres personnes peuvent facilement faire la forme grave et mourir. Donc, c'est toute la difficulté. Et ce n'est pas spécifique même au COVID-19. Moi, je suis dans la tuberculose. il y a une forme grave de tuberculose qui existe, on appelle la forme multirésistante. Quand on veut l'attraper, son traitement est compliqué, difficile. Il y a des gens, vous leur dire aussi, qu'on discute, on leur explique tout, ils refusent de se faire soigner. Il est arrivé des fois, là, on parlait de force, il est arrivé des fois, il y a un malade, on a dû prendre les forces de l'ordre pour aller le chercher. Pour lui-même sa propre santé. Oui, pour la propre santé. Il dit non, qu'il ne peut pas laisser son champ et venir rester à l'homé pour se faire soigner parce qu'il va le nourrir après. C'est des préoccupations justifiées, mais dans la population, il contamine d'autres personnes. Et c'est la même chose quand on refuse de se mettre à l'abri, quand on refuse de faire ce qu'il faut, on se met en danger, mais on met aussi d'autres personnes en danger. Et ça, c'est ça qui n'est pas acceptable. Mais bon, on est des humains, on continue, on va continuer par répéter le message en espérant que les gens vont finir par changer de comportement. Et justement, professeur Adjom, peut-être que, enfin, ces personnes qui sont réticentes à la vaccination, bon, elles rejoignent peut-être les autres qui nous disaient que, bon, attendez, le Togo exagère quand vous allez à l'extérieur, tous ceux qui portent des masques, qui respectent scrupuleusement les mesures barrières, ce sont les Togolais, les autres vivent normalement. Et que, bon, certains ont même prévu que bientôt, le gouvernement va nous sortir des chiffres pas possibles, qu'il y a montée de Covid. Donc, ces dernières semaines, on entend ces gens qui disent, vous voyez, bon, même les autres jours, ça va encore augmenter. Bon, professeur, est-ce que c'est vrai, comme c'est vrai, professeur, ça nous l'a déjà évoqué, est-ce qu'il y a peut-être une stratégie qui est mise en place, une machine qui est là, qui attend la fin d'année pour nous sortir des chiffres extraordinaires ? C'est ce que j'ai dit. Parfois, les gens racontent des choses sans faire la moindre analyse. Ça, c'est dans quel intérêt de quel gouvernement de sortir des mesures impopulaires. Couvre-feu, n'allez pas là, ou les gens qui travaillent normalement, ceux qui exploitent des bars, qui exploitent des boîtes de nuit, les gens qui perdent de l'impôt, c'est des gens qui survivent, qui vivent de ces métiers et on les empêche de travailler. et je ne connais pas un seul politicien qui veut faire ça. Non, je n'en connais pas, c'est des mesures impopulaires pour les politiciens. Et s'ils pouvaient ne pas les prendre, ils seraient heureux de ne pas les prendre. Et donc, je ne crois pas, on priait, on était, on croisait vraiment les doigts. On se disait au conseil scientifique et même dans les autres staffs qui dirigent, qui sont impliqués dans la gestion de cette maladie-là, on pensait que cette fois, la calmie allait se prolonger pour que les fêtes se passent tranquillement sans qu'on soit obligé de revenir, insister sur des choses. Malheureusement, les choses sont dégradées. Il y a même avant les fêtes. Oui, c'est ça. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a aucun intérêt à en inventer quoi que ce soit. Nous, là, si on a la possibilité de dormir tranquillement, on va dormir tranquillement. Ce n'est pas de guetté de cœur qu'on est là en réveillon de Noël. Au CHR, quand ça va chauffer, on va l'inviter, ces gens-là passés au CHR. Et d'ailleurs, il y a eu des gens de confiance loin des politiciens qui ont témoigné de cette maladie, du drame qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont traversé au CHR Lomé commune. Et donc, tout cela constitue quand même des preuves qu'on n'est pas dans une invention quelconque pour quelque raison que ce soit. C'est la réalité et malheureusement, il faut la vivre. Alors, Professeur Salou, aujourd'hui, il est question d'insister sur la sensibilisation. Bon, insister encore et encore, malgré le fait qu'on a déjà tout dit, qu'on continue par le dire pour que peut-être ça rentre dans une oreille de sourd bientôt. Non, peut-être qu'on n'a pas tout dit. OK. Peut-être qu'on n'a pas bien dit. C'est pour cela que nous sommes là, pour rappeler. Pour dire ça d'une autre manière. D'une autre manière, pour que les gens comprennent que c'est simple. Là où s'arrête ma liberté commence celle d'autrui. Des pays qui sont épris de grandes libertés au point que même à l'état civil, il y a M pour masculin, F pour féminin, N pour neutre. Aujourd'hui, quand vous prenez le dictionnaire français, il y a Il, il y a L, il y a IL. IL, voilà. Pour dire tous les gens possibles. Le Pays-Bas est dans le confinement. Vous avez vu toutes les mesures que les gens proposent. Ce n'est pas pour amuser la galerie. C'est parce qu'il y a quelque chose. Même en Chine, on a, enfin, il y a une ville qui est en confinement de plus de 13 millions de personnes. C'est parce qu'il y a un problème. Et la meilleure façon de résoudre un problème, c'est déjà de reconnaître l'existence de problèmes et de chercher les solutions. Et c'est ce que nos États, avec les maigres moyens dont on dispose, ont fait. Maintenant, je mesure mes mots. Parmi nous, il y en a qui sont irresponsables. Si on pouvait réveiller certains morts, ça allait être intéressant. Ceux qui sont décédés de Covid, ils allaient témoigner. Vous avez parmi nous des gens qui ont refusé de se faire vacciner. On fait un cas de Covid. Quand on dit à l'ésite de se faire vacciner, on dit non, on dit quand tu as eu Covid, tu dois attendre un certain temps avant de prendre le vaccin. et après, nous sommes tombés dans cette vague où ces mêmes personnes sont en train d'être infectées. Et quand tu lui demandes finalement, est-ce que tu as pu te faire vacciner ? Il dit non. et vous voulez que ceux-là on se taise comme ça ? Ces personnes-là qui nous créent du travail en plus, qui, en fait, permettez-moi le terme, ces personnes-là nous fatiguent. Oui. On veut avancer. On n'a pas fini, mais moi je résume. On sait quelque chose, on craint quelque chose, mais que voulons-nous ? Nous voulons vivre en paix. Et si nous voulons vivre en paix, c'est de combiner les solutions dont on dispose, on dit respect des mesures barrières et vaccinons-nous. Les vaccinodromes sont partout. Et les gens sont là. La vaccination est vieille. Edouard Dienoy qui a mis la vaccination au point, c'est dans les années 1700. Mais peut-être, je l'ai dit une fois, au niveau de cette télévision, s'il n'y avait pas de vaccination, peut-être nous tous ici, personne n'allait être en vie aujourd'hui. Et puis nos enfants que nous mettons au monde, nous nous faisons vacciner, nous faisons des rappels et tout cela. Et vous avez bien dit, rappel, aujourd'hui, moi je peux vous sortir ma carte. Au-delà de deux doses, moi j'ai fait ma troisième dose. Et finalement, tout le monde me dit, professeur, vous André, Covid-là, ça ne vous fait rien. Je dis, je respecte, je porte mon masque. J'ai un de mes enfants qu'on appelle Ayatollah du masque à l'école. Même quand il fait la sieste, il a son masque. Il dit, mon papa m'a dit, si je mets le masque, je vais être, je ne dis pas que c'est la solution ultime. Mais quand même. Ça permet de réduire les risques. On a besoin d'avancer, de faire tourner l'économie. Aujourd'hui, à tous les niveaux, depuis la vendeuse de colico, que le grand bureaucrate, il faut que nous tous nous impliquions dans cette lutte-là, en disant, pour l'instant, je respecte les mesures barrières, je porte le masque. Voilà. Et je me fais vacciner. Je me fais vacciner ça. Et c'est enfin l'autre solution. La combinaison de toutes ces mesures nous permettra justement de lutter contre la maladie face justement au variant qui est déjà là. Oui, Professeur Salou. Et peut-être rappeler que ce virus, c'est un virus respiratoire. Il n'est pas exclu que ce que nous vivons avec la grippe soit la solution. Mais on se vaccine contre la grippe chaque année. Chaque année. Quand il y a des grippes saisonnières, quand la période arrive, les personnes les plus vulnérables vont se faire vacciner. On a pour objectif d'atteindre l'immunité collective. On s'est fixé le mois, fin février, pour que la majorité puisse avoir les anticorps. Pour que cela nous permette de vivre de mieux en mieux. Aujourd'hui, quand on regarde, quand vous regardez les tests, les chiffres qu'on a, c'est sûr, le grand le met sur tout. Oui. Nous allons exhorter à l'intérieur du pays qu'on puisse tester les malades. Tout cela participe. Les tests sont disponibles. Les vaccins sont disponibles. Et je ne sais pas ce que les gens veulent. C'est pour ça que je dis peut-être qu'on n'a pas encore bien dit ce qu'il faut dire. Mais il faut que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe et que les messieurs, la télé, les journalistes, tous les jours, ce n'est pas de guetter de cœur qu'on vient s'asseoir tous les jours pour raconter notre vie. C'est parce qu'il y a un problème. Voilà. Merci beaucoup pour la salle justement de le rappeler parce que nous sommes pratiquement, nous sommes rentrés dans une sorte de routine. Alors, donc, lorsque les téléspectateurs nous captent et découvrent que c'est encore Covid, bon, on imagine un peu les réactions. Mais comme vous l'avez dit, la répétition, c'est la pédagogie. Et comme peut-être il faut le dire d'une certaine manière, le redire d'une certaine manière pour pouvoir atteindre la cible, nous continuerons toujours par le dire, nous continuerons toujours la sensibilisation. Et la sensibilisation de ce soir, cette veille de Noël prend des tirs vers sa fin. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, nous allons vous donner la parole donc pour les derniers conseils, les mots de fin. Docteur Baoui, nous allons commencer avec vous, votre mot à l'endroit des populations à cette veille de Noël sur 24. Oui, merci Madame Anita. À cette veille de fête de fin d'année, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un problème qui est là qui dure depuis deux ans. Je pense qu'on ne peut pas se tromper depuis deux ans. Et donc, il faut que les gens comprennent cela aussi et que si depuis deux ans nous sommes là à faire la sensibilisation, c'est parce qu'il y a un problème. et la solution, elle est là, toute simple, c'est les mesures barrières et la vaccination. Il n'y avait pas la vaccination au départ, aujourd'hui nous avons le vaccin et les deux combinés nous permettront vraiment de sortir un peu de cette situation que nous vivons. Alors donc, j'exhote la population à prendre conscience, à revenir, à réactiver les mesures barrières et surtout aller se faire vacciner parce que c'est à travers la vaccination que certaines maladies infectieuses ont été éradiquées et donc la polémique qu'il y a sur le vaccin aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas seulement lié au vaccin anti-Covid, ça existe depuis, mais c'est qu'aujourd'hui cette maladie a pris de l'emploi qu'on pense que c'est seulement les vaccins anti-Covid qui posent problème. On a eu toujours des réactions un post-vaccinal avec d'autres vaccins et ce n'est pas seulement avec Covid, c'est parce que nous sommes dans une épidémie où la diffusion est à grande échelle que les gens pensent que c'est le vaccin anti-Covid qui posent problème. Donc les vaccins, c'est comme des médicaments et tout médicament a des effets secondaires. Mais ce n'est pas pour autant pour décourager la population, c'est pour dire que la vaccination, c'est un moyen efficace de lutte contre les maladies infectieuses et nous exhortons la population à ce qui est massivement à compter de cet instant-là et surtout pour couvrir cette fête de fin d'année pour qu'en 2022, qu'on n'ait pas vraiment une situation épidémiologique très inquiétante parce que ça commence déjà et on s'inquiète. Mais si les gens prennent conscience d'un instant, je pense que ça peut agir positivement sur cette situation épidémiologique. Merci beaucoup, docteur Baoui. Et puis prendre conscience, c'est également éviter à vous, personnel, de la santé, d'avoir trop de boulot après les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, docteur Alain Lidao-Baoui. Je rappelle donc qu'il est médecin infectiologue au CHU Sylvanus Olympio. Au professeur, salue votre mot de fin. Merci, madame Adita. C'est déjà de souhaiter un joyeux Noël à tous nos concitoyens et dire que le vœu, le plus cher qu'on a tous, c'est de vivre en bonne santé et de donc œuvrer pour que nous ayons cette bonne santé. et cela passe par, c'est une invitation, par le respect de tout ce que les autorités proposent pour protéger la population. Et par ce moment qui couvre de Covid, une des solutions mise à la disposition de la population, c'est la vaccination. Il faut que nous sortons massivement, comme dans les premières heures, comparé aux campagnes de recensement quand les élections approchent. Chacun veut aller mettre son nom, écrire son nom sur la liste électorale. Ici aussi, il faut aller se faire vacciner et avoir son paxe. Je suis vacciné, je suis protégé, je protège les autres. S'il arrivait que je sois contaminé, je ferais des formes mineures et cela va aider tout le monde pour que, je prie Dieu tout puissant, 2022, on se retrouve au grand complet et qu'on continue la marche. Merci beaucoup. Professeur Mouné Roussalou, pharmacien, microbiologiste et membre du Conseil scientifique. Professeur Adjion, nous terminons avec vous. Oui, qu'est-ce que je vais dire pour finir ? C'est dire tout simplement que nous allons connaître un moment de grands risques de contamination de Covid-19. C'est sûr. Et beaucoup parmi nous risquent d'être contaminés. Je voudrais nous rappeler que Covid-19, c'est une maladie, on le dit, qui n'est pas souvent grave et qui peut être grave, mortelle. Et personne ne peut prédire la forme qu'il va faire. nous avons connu des jeunes qui en sont morts, des gens qui n'ont aucune maladie, ce qu'on appelle comorbidité, qui en sont morts. Et donc, c'est de nous appeler à être prudents, à prendre toutes les précautions et à mettre toutes les chances de notre côté pour non seulement passer ces moments de fin d'année agréablement, mais je crois de continuer la nouvelle année dans de bonnes conditions. Et pour cela, c'est les deux choses que mes collègues ont déjà rappelées, restons appliqués, attentifs, malgré la fête, faisons l'effort d'appliquer les mesures barrières autant que cela est possible. Mais l'autre chose importante, allons-nous vacciner. C'est la solution pour nous mettre à l'abri des formes graves et c'est la solution pour nous permettre d'aborder la nouvelle année avec un peu plus de sérénité. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, professeur commis-Séraphin Adjop, pneumologue, co-condonnateur des soins au CHR Sylvain Lomé-Commune et membre du Conseil scientifique. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un joyeux Noël, passer une bonne fête de Noël en évitant la COVID-19 et ceci en réactivant les mesures barrières et surtout en se faisant vacciner. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada